Bonsoir à tous c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo d'achat de revente j'espère que vous allez tous très bien moi ça va nickel nickel N'allons pas jusque là parce que Electronic Arts continue à vouloir nous faire chier avec le fait que tout ce que je vous ai dit hier et même sur les 2-3 derniers jours tombe un peu à l'eau tout simplement parce qu'ils ont mis à jour la forchette de prix et ça impacte à mon avis tous les joueurs j'ai pas regardé si vraiment ça a impacté du joueur bronze jusqu'aux légendes etc mais je pense que oui il suffirait juste de prendre je vous mets le lien dans la description de la nouvelle forchette pour voir à quels sont les prix en fonction des différentes plateformes pour vos joueurs que vous avez dans la liste d'achat revente et pour surtout parce que le but de cette vidéo est surtout celle là de pas vous faire avoir ne croyez pas au papa noël en vous disant putain mais par rapport au dernier jour ce joueur là il est super bas je vais l'acheter et quand vous allez l'avoir l'acheter vous allez vous rendre compte qu'il est déjà au plus haut de sa forchette de prix c'est le cas de hasard moi j'ai beaucoup de chance il faut le dire j'ai beaucoup de chance tout simplement parce que marcelo et hasard il y a des joueurs que vu que marcelo était au plus haut de sa forchette de prix et hasard était à peu près au milieu de sa forchette de prix mais qu'il les voulait tellement que en gros ils les ont acheté quand même pourtant si on va voir et si on prend le cas de hasard il n'y en a pas 50 mais son prix est descendu à 70 000 oui vous m'entendez bien 70 000 sur pc alors qu'ils se vendaient parfaitement à 90 000 voire sûrement aujourd'hui avec le fait des packs à 100 000 les prix allaient augmenter par rapport à hier et sûrement réatteindre le prix à peu près de 95 000 100 000 crédits donc moi je suis plutôt chanceux j'ai réussi à vendre tous mes joueurs avant d'avoir ce problème là de la mise à jour qui a eu lieu pendant cette nuit mais vous voyez 20 000 crédits imaginez ceux qui ont eu des hasards comme ça et sans compter que tout ce que je vous ai dit par rapport aux joueurs tots d'acheter à 60 000 par exemple si on prend un Klein un Klein j'ai pas regardé son prix mais sûrement que lui aussi parce que je pense que tous les joueurs ont été impactés non on a plutôt non mais c'est peut-être que les joueurs les ont pas remis au plus bas de la forchette ils ont été plutôt malins j'ai pas regardé Klein s'il avait été impacté ou pas mais j'ai vu que les joueurs tots certains avaient été impactés donc ben voilà faut faire attention faut faire attention alors peut-être que pour vous c'est pas encore dramatique mais pour beaucoup de joueurs je pense que c'est vraiment un gros fuck de la part de l'Extronica regardez Di Maria qui se trouvait parfaitement il n'y en a plus un seul il n'y en a plus un seul en tout cas quand j'ai commencé la vidéo il n'y en avait pas un seul les Royce qui se vendaient parfaitement il n'y en avait quasiment aucun déjà à 32 500 ils le descendent à 20 000 donc au bout d'un moment qu'est-ce que vous voulez faire donc ce soir c'est vraiment une vidéo alerte pour vous dire regardez bien le lien qui est dans la description cliquez dessus pensez en gros pour voir un peu ce que je vous avais raconté vous pouvez regarder les vidéos précédentes je vous les mets également dans la description mais c'est surtout de regarder la forchette de prix en fonction du joueur et en fonction de votre plateforme pour voir sa nouvelle forchette de prix pour pas que vous l'essayez avoir par exemple le fait qu'on remette automatiquement un joueur ça va le laisser à son ancienne forchette de prix c'est un glitch qui existe sur FIFA 15 et Hazard c'est en exactement le témoin par exemple là il y a les 2 à 70 000 et celui à 120 000 tout simplement c'est que le gars l'a remis automatiquement en vente où il se vendait il s'est vendu hier donc en le revendant hier forcément encore pendant 2 jours et 1 heure il va se vendre à 120 000 crédits ça ne le remet pas mais pas automatiquement à 70 000 crédits sur le nouveau prix donc faites bien attention s'il n'y a qu'un seul Royce à 32 500 que ce soit sur PC ou sur d'autres faites bien attention et vérifiez bien avant sa nouvelle forchette de prix parce que vous allez avoir l'impression de ne l'acheter pas si cher que ça et au final vous allez l'acheter soit au plus haut de sa forchette de prix soit pire au dessus de sa forchette de prix et là c'est vraiment la caca la caca la catastrophe et donc vraiment faites bien attention à ça avec l'arrivée demain de la TOTS BPL qui aura lieu sûrement à 22h sur Xbox 360 sur PlayStation et sur PC à minuit 23h pour PlayStation si c'est comme la semaine dernière donc la TOTS BPL en plus de la TOTS 37 je vous conseille vraiment de faire de l'achat au ventre ce soir sur la TEC 650 et la TEC gros budget j'hésite de plus en plus à vous en proposer tout simplement si chaque semaine imaginez je vous avais dit de faire sur tel ou tel joueur si chaque semaine Electronic Arts descend le prix de ce joueur alors qu'il se vend parfaitement imaginez que pendant une nuit là la personne qui a acheté 10 hasards et qui les vendait 80 000 et qui les a acheté 85 000 on va dire pendant la nuit s'il en a acheté 10 il a perdu 150 000 crédits et 150 000 crédits à l'heure actuelle il faut quand même un peu de temps pour pouvoir les refaire donc vraiment les TEC gros budget c'est quand même de plus en plus compliqué déjà que c'est compliqué en temps normal avec la TEC c'est encore plus compliqué si Electronic Arts viennent rajouter derrière à nous faire des mises à jour comme ça qui sont stupides parce que les prix déjà avaient chuté un peu hier mais ils allaient augmenter complètement et ces joueurs là étaient déjà inatteignables avant les Royce à 32 500 les Levandowski à 32 500 bon ça évidemment c'est sur PC je parle vous c'était pareil sûrement sur plein de joueurs qui étaient inaccessibles hier ils ont été de nouveau accessibles et qu'est-ce qu'on fait au moment où les prix allaient augmenter on allait pouvoir se faire enfin un peu de thunes et au final ils descendent la fourchette de prix donc on se fait enculer une nouvelle fois on sait qu'ils veulent tuer la charre aux ventes mais il faut pas que ça soit trop flagrant pour pas que les joueurs partent trop et au final qu'on continue parce que voilà moi aussi je suis premier à râler et qu'est-ce que je fais je fais encore des vidéos sur FIFA 15 donc ça fait encore de la pub ça fait des joueurs qui ont envie d'acheter FIFA 15 ainsi de suite donc au final je contribue à ça malgré moi parce que j'aime ce jeu et j'ai envie de croire que au bout d'un moment il y en a un qui va réagir chez Electronic Arts il va dire stop on va arrêter de les faire chier on gagne bien assez d'argent mais malheureusement on est dans un monde un peu capitaliste et ça ne marche pas comme ça et donc ça sera toujours la patte du gag qui sera plus fort et donc en baissant les prix forcément les joueurs vont avoir envie d'ouvrir des packs pour avoir des plus gros joueurs parce que les petits Royce etc à 15 000 c'est pas forcément intéressant alors que si déjà des joueurs comme ça étaient à des prix élevés ça leur permettrait d'ouvrir beaucoup plus de packs en gros c'est tout simplement pour que les gens achètent des packs plutôt que de monter des crédits acheter des packs monter des crédits acheter des packs et avoir la chance d'en avoir un pour pouvoir envoier encore plus de packs et ainsi de suite donc voilà c'est le système qu'ils ont essayé de mettre en place c'est dommage pour nous donc ce soir c'était vraiment juste une vidéo alerte je pensais qu'elle allait durer encore moins que ça juste pour vous dire faites bien attention fourchette de prix dans la description vérifiez chaque joueur que vous achetez pour pas vous faire entuber il y en a une mise à jour le 22 le 28 donc dites vous peut-être que jeudi il y en aura encore une nouvelle sur les tots donc faites bien attention n'achetez surtout pas de pack même moi je pense qu'il n'y aura plus de pack opening c'est fortement possible que sur ma chaîne il n'y ait plus de pack opening parce que j'en ai marre même si c'est pas moi qui achète directement les points fifa qu'au final vous vous fassiez entuber en achetant et en faisant en montrant aux new youtubeurs parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que les youtubeurs ont en tout cas plus de chance que les autres ça c'est une idiotie sans nom ne pensez pas ça c'est juste que imaginez le nombre de packs que j'ai ouvert depuis le début j'ai ouvert pour plus de 20 millions de packs en crédit forcément j'ai beaucoup plus de chance il y en a qui me disent j'ai ouvert 3 packs j'ai rien eu 3 packs j'ai envie de rire les gars stop forcément il peut rien avoir dans 3 packs mais quand vous êtes youtubeur et que vous voyez pas les gars combien de points fifa il a combien il a pas de crédit parce qu'il cache tout ça vous pouvez pas savoir combien il en a ouvert avant c'est simple de dire que c'est dans la continuité c'est très simple de faire un petit montage vous avez l'impression que c'est dans la continuité et le gars il vous montre juste ses meilleurs packs et donc forcément s'il en a ouvert 200 ou 300 au bout d'un moment s'il a pas 5 ou 10 TOTS c'est un peu logique voilà donc ne vous faites pas voir même si demain sûrement que les TOTS BPL vont être très 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 jolis avec ceux espagnols je pense que ça va être les plus jolis pour nous évidemment au niveau affectif ça sera la Ligue 1 qui va nous donner envie souvent en général quand on est français comme ça et qu'on aime le football on a tous constitué une équipe Ligue 1 en tout cas une qui nous plaît et sûrement qu'il y a des joueurs demain qui vont nous plaire qui vont être pas demain mais en tout cas dans les jours à venir dans les TOTS Ligue 1 mais voilà ne vous laissez pas tenter achetez essayez de faire de l'achat revente là ce soir faites de la TEC 650 il y a plein de joueurs qu'on a réussi à choper les Aubameyang les Silva les Fellaini etc hier j'ai réussi à les choper à 650 700 crédits et ils se revendent entre 2000 et 4000 crédits donc n'hésitez pas à faire de la TEC 650 parce qu'il y a encore et là vu que les prix sont en train de remonter n'hésitez pas aussi à faire de la TEC Bourin sur certains joueurs sur des joueurs voilà qui sont comme les Falcao les ventes percées etc parce qu'il y en a énormément qui ne vont pas avoir vu que le prix a re-augmenté les Mertens les Aubameyang les 2P voilà ces joueurs là n'hésitez pas à faire de la TEC Bourin dessus parce que leur prix est en train de re-augmenter les joueurs ne s'en rendant pas compte les ayant acheté au plus bas prix au final les remettre à des prix plus qu'au-dessous du prix actuel et vous allez vous faire des couilles en or dessus voilà c'était juste une petite vidéo d'alerte demain je ferai sur la TOS BPL surtout une vidéo vraiment achat revente j'essaierai pendant 20 minutes à faire de l'achat revente pour voir un peu si ça marche toujours aussi bien la TEC 150 et essayer de trouver d'autres techniques en live avec vous voilà je vous fais des bisous c'était Robert87000 allez ciao les gars